Acte des Apôtres, chapitre 16 Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc, et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent l'Aphrigie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Misi, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Misi et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien debout le suppliait en disant, « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure-même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et silence, et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur et dirent, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verge. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et silence priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici ! » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment, et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Ils répondirent, « Croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table, et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes ! » Le geôlier rapporta ses paroles à Paul, « Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher, maintenant donc sortez, et allez en paix. » Mais Paul dit au lecteur, « Après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement, non pas qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent dans la crainte en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Parce qu'on notteандrenait et ça ne se déjeuner. Globalisme Michaelson il n'y a plus grande Et après avoir vu comprément